Lecture audio du conte L'histoire de l'année de Hans Christian Andersen par Valérie Allain On était à la fin de janvier. Une terrible tempête de neige soufflait. La neige volait en tourbillon dans les rues et les ruelles. Elle semblait coller à la surface des vitres. Elle tombait des toits par paquets et les gens s'enfuyaient, couraient, se jetaient dans les bras les uns des autres, se tenant fortement et retrouvaient un instant leur équilibre. Chevaux et voitures étaient comme couverts de poussière. Les cochers, le dos contre le carrosse, conduisaient à reculons contre le vent. Le piéton se tenait à l'abri de la voiture, qui n'avançait que lentement dans la neige profonde. Et lorsqu'enfin la tourmente se calma et qu'un étroit sentier fut creusé le long des maisons, les gens qui s'y rencontraient y restaient immobiles. Personne n'avait envie de faire le premier pas et de marcher dans la neige profonde, afin que l'autre pût passer. Ils restaient muets jusqu'à ce qu'enfin, comme par un accord tacite, chacun d'eux sacrifiait une jambe et la risqua dans le tas de neige. Vers le soir calme plat, le vent semblait avoir été balayé et rendu plus haut et plus transparent. Les étoiles avaient l'air toutes neuves et plusieurs étaient bleues et brillantes, et ils gelaient à pierre fondre. Certes, la couche supérieure de la neige allait être assez forte pour porter les moineaux, le lendemain matin. Ils sautillaient tantôt en haut, tantôt en bas, où la pelle avait passé, mais il n'y avait guère à manger là, et ils avaient vraiment froid. « Pip ! » dit l'un à un autre. « C'est là ce que l'on appelle la nouvelle année ? Elle est pire que la veille. On aurait aussi bien fait de la garder. Je suis fâchée, non sans motif. » « Oui, les hommes ont discuté là-dessus et ont annoncé le nouvel an, » dit un petit moineau tout transi. « Ils ont jeté des pots de terre contre leurs portes, et ils étaient enchantés de ce que la vieille année fut finie. Et j'en étais contente aussi, car je m'attendais à ce qu'on eût maintenant des jours chauds. Mais il n'en a rien été. Il fait beaucoup plus froid qu'auparavant. Les hommes se sont trompés dans leur calcul du temps. » « Oui, ils se sont trompés, » dit un troisième, qui était vieux et blanchi sur la tête. « Ils ont bien ce qu'ils appellent l'almanac. C'est une invention à eux, et tout doit marcher d'après ça. Mais c'est ce qui n'a pas lieu. » « Quand vient le printemps, l'année commence. Voilà l'ordre de la nature, et c'est là-dessus que je me règle. » « Mais quand viendra le printemps ? » demandèrent les autres. « Il vient quand vient la cigogne. » « Mais elle est très irrégulière, et ici en ville personne ne sait rien à ce sujet. On est mieux renseignés à la campagne. Allons-nous y voler pour attendre ? On y est plus près du printemps. » « Oui, c'est peut-être très bien, » dit une des moinelles, qui depuis longtemps piaillait sans rien dire de précis. « J'ai ici en ville des commodités qui me manqueront là-bas, je le crains. Il y a dans une maison par ici une famille d'hommes qui a eu la bonne idée de fixer dans le mur trois ou quatre pots de fleurs avec la grande ouverture à l'intérieur et le fond dehors. Dans ce fond est creusé un trou assez grand pour que je puisse entrer et sortir. C'est là que nous avons notre nid, mon mari et moi, et c'est de là que tous nos petits se sont envolés. La famille d'hommes a naturellement disposé tout ça pour avoir le plaisir de nous regarder, sans quoi elle ne l'aurait pas fait. Ils répandent des miettes de pain, toujours pour leur plaisir, et ainsi nous sommes nourris. On est comme entretenus. Aussi, je crois que je reste et que mon mari reste. Nous sommes très mécontents, mais nous restons. Et nous, nous volons à la campagne pour voir si le printemps vient. Et ceux-là s'envolèrent. Et l'hiver était rude à la campagne. Il y gelait de deux degrés de plus qu'à la ville. Le vent aigre soufflait sur les champs couverts de neige. Le paysan, les mains dans de grosses mitaines, était assis dans son traîneau et battait des bras pour les réchauffer. Le fouet restait sur ses genoux. Les maigres chevaux couraient à enfumer, la neige crissait, et les moineaux sautillaient dans les ornières et avaient froid. « Pip ! Quand viendra le printemps ? C'est bien long ! » « Bien long ! » Les mots résonnaient sur les champs du haut de la haute colline couverte de neige. Et c'était peut-être un écho que l'on entendait. Mais cela venait peut-être aussi du drôle de vieil homme qui se tenait tout en haut de l'amas de neige en plein vent. Il était tout blanc, comme un paysan en sarraux de bure blanche. Avec de longs cheveux blancs, une barbe blanche, tout pâle avec de grands yeux clairs. « Qui est ce vieux ? » là-bas demandèrent les moineaux. « Je le sais, » dit un vieux corbeau perché sur un poteau de barrière. Et il eut la condescendance de reconnaître que nous sommes tous de petits oiseaux devant notre seigneur. Et il consentit à donner aux moineaux une explication. « Je sais qui est ce vieux. C'est l'hiver, le vieillard de l'année précédente. Il n'est pas mort, comme le prétend l'almanac. Non, il est même le tuteur du petit prince printemps qui va arriver. Ah oui, c'est l'hiver qui commande. Aïe ! Vous craquez encore, vous, les petits ! » « Eh bien, n'est-ce pas ce que je disais, dit le plus petit ? Cet almanac n'est qu'une invention humaine. Il ne s'accorde pas avec la nature. On devrait nous laisser nous occuper de ça, nous qui sommes plus élégamment bâtis. » Et une semaine passa, il en passa presque deux. La forêt fut noire, le lac gelé fut lourd et sembla de plomb figé. Les nuages ! Mais ce n'était pas des nuages, c'était des brouillards humides et glacés, suspendus au-dessus du pays. Les grandes cornailles noires volaient par groupe sans un cri. On aurait dit que tout dormait. Un rayon de soleil glissa sur le lac et brilla comme de l'étain fondu. La couche de neige sur les champs et là-haut sur la colline ne brillait plus comme auparavant. Mais l'être blanc, l'hiver lui-même, était encore là, le regard toujours tourné vers le sud. Il ne s'apercevait pas du tout que le tapis de neige s'enfonçait en quelque sorte dans la terre. Et que ça et là surgissait une petite tache d'herbe verte où les moineaux venaient par nuée. « Cuis vite, cuis vite ! Est-ce le printemps maintenant ? Le printemps ! » Ce cri retentissait partout, dans les champs et les prés et les forêts bruns sombres, où la mousse brillait vert clair sur les troncs d'arbres. Et dans l'air volant du sud arrivèrent les deux premières cigognes. Sur le dos de chacune d'elles était assise un joli petit enfant, un garçon et une fille, qui baisèrent la terre en manière de salut. Et où ils posèrent les pieds, des fleurs blanches poussèrent sous la neige. La main dans la main, ils montèrent jusqu'au vieil homme de glace, l'hiver. Se pressèrent contre sa poitrine, et aussitôt tous les trois disparurent ainsi que tout le paysage. Un épais brouillard humide, dense et lourd, enveloppa tout. Peu à peu, il se dissipa. Le vent s'éleva par coups violents et chassa le brouillard. Le soleil fut plus chaud. L'hiver avait fui, les jolis enfants du printemps occupaient le trône de l'année. « Voilà ce que j'appelle le nouvel an, dirent les moineaux. Maintenant nous jouirons bien de nos privilèges et aurons compensation pour le rigoureux hiver. » Partout où allaient les deux enfants, poussait de verts boutons sur les arbres et les buissons. L'herbe montait plus haut, le champ semé était d'un plus beau vert. Et la petite fille jetait des fleurs de tous côtés. Elle en avait à profusion dans sa jupe. Elle semblait si multiplier. La jupe était toujours pleine, si empressée que fut la petite fille à jeter les fleurs. Dans son zèle, elle fit tomber toute une neige de fleurs sur des pommiers et des pêchers qui furent dans toute leur splendeur avant même d'avoir vraiment des feuilles vertes. Et elle bâtit des mains, et le garçon aussi, et des oiseaux arrivèrent. On ne savait d'où. Et tous gazouillaient, et chantaient. Le printemps est arrivé ! C'était délicieux à voir. Et maintes bonnes vieilles franchissaient sa porte et venaient au soleil, se secouaient, regardaient les fleurs jaunes qui foisonnaient dans tout le pré absolument comme dans sa jeunesse. Le monde redevenait jeune. Il fait délicieux dehors aujourd'hui, disait-elle. Et les bois étaient encore bruns verts, bourgeons contre bourgeons, mais le muguet se montrait, les violettes étaient abondantes, et il y avait des anémones, des primes verts. Tout brin d'herbe avait vigueur et sève. C'était un vrai tapis de luxe. Et le jeune couple du printemps y était assis la main dans la main, chantait et souriait, et croissait de plus en plus. Une pluie douce tomba du ciel sur eux deux, et ils ne s'en aperçurent pas. La goutte d'eau et la larme de joie furent une seule et même goutte. Les fiancées se donnèrent un baiser et la forêt s'épanouit. Alors le soleil se leva et tous les bois furent verts. Et la main dans la main, le couple pénétra sous la fraîche frondaison où les rayons du soleil et les ombres portées mettaient seules des nuances dans la verdure. La pureté virginale et un parfum rafraîchissant émanaient des jeunes feuilles. Vie faisait limpide, les ruisseaux murmuraient au milieu des joncs verts de velours et sur les cailloux de toutes les couleurs. « À jamais éternel ! » disait toute la nature. Et le coucou chantait et la louette s'ébatait. C'était le gentil printemps. Mais les saules avaient des moufles de laine autour de leurs fleurs. Ils sont terriblement prudents et c'est ennuyeux. Les jours passèrent et les semaines passèrent. La chaleur semblait se déverser et des vagues d'air chaud parcouraient les blés qui jaunissaient. Le lotus blanc du nord étalait ses grandes feuilles vertes sur le miroir des lacs de la forêt et les poissons se mettaient à l'ombre dessous. Et du côté où les bois étaient à l'abri du vent, où le soleil chauffait le mur de la maison paysanne et pénétrait de son feu les roses épanouies, où pendait au cerisier des quantités de fruits savoureux, noirs tout chauds sous le soleil, était assise la superbe femme de l'été, celles que nous avons vues enfants et fiancés. Elle regardait les nuages sombres s'élever. Ils prenaient des formes de vagues comme de lourdes montagnes d'un noir bleu. Ils montaient de plus en plus, venant de trois côtés. Comme une mer à l'envers, pétrifiée, ils s'enfonçaient de plus en plus au-dessus de la forêt où tout, comme par magie, s'était calmé. Pas un souffle d'air, tous les oiseaux se taisaient. Il y avait une gravité, une attente dans toute la nature. Mais par les routes et les sentiers, des gens en voiture, à cheval, à pied, se dépêchaient de trouver un abri. Alors, un éclair soudain, comme un jaillissement de soleil, étincela et aveugla, dévastateur, et ce furent de nouveau les ténèbres dans un roulement de tonnerre. Il tomba des torrents de pluie, ce fut la nuit, puis la lumière, le silence, puis le fracas. Les jeunes joncs aux ailes brunes dans la mousse s'agitaient par longues ondulations. Les branches de la forêt étaient cachées dans les buées humides. L'obscurité venait, la lumière et le silence et le fracas. L'herbes et les blés étaient battus comme versés. On aurait dit qu'ils ne se relèveraient jamais. Tout à coup, la pluie se réduisit à quelques gouttes. Le soleil brilla et sur les tiges et les fleurs les gouttes d'eau luirent comme des perles. Les oiseaux chantèrent. Les poissons firent des sauts hors du ruisseau. Les moustiques dansèrent et sur la pierre, dans l'eau de mer salée et fouettée, était assis l'été lui-même, homme puissant, aux membres vigoureux, aux cheveux tout mouillés. Rajeuni par le bain vivifiant, il était assis au chaud soleil. Toute la nature était rajeunie tout autour, tout était luxuriant, fort et beau. C'était l'été, le chaud, délicieux été. Et le parfum était doux et exquis, provenant du beau champ de trèfle. Les abeilles bourdonnaient autour du vieux dolmène qui, lavés par la pluie, brillaient à la lumière du soleil. Et ce fut là que la reine des abeilles avec son essaim déposa cire et miel. Personne ne le vit que l'été et sa robuste femme. Pour eux, sur la table de l'hôtel, étaient servis les offrandes de la nature. Et le ciel du soir est splendide comme l'or. Aucune coupole d'église n'est aussi magnifique. Et la lune, lui, du crépuscule à l'aurore. C'était l'été. Et les jours et les semaines passèrent. La faune des moissonneurs jeta des lueurs dans les champs de blé. Les branches du pommier penchèrent sous le poids des fruits rouges et jaunes. Le houblon embauma et eut de gros chatons. Et sous les noisetiers dont les fruits pendaient par grandes grappes se reposaient les deux époux. L'été avec sa femme à l'allure solennelle. Quelle richesse, dit-elle. Partout, l'abondance. On est chez soi, à son aise et pourtant, je ne sais pas, j'ai envie de calme, de paix. Je ne sais comment dire. Voilà que déjà on laboure le champ. Les hommes veulent toujours gagner davantage. Regarde les cigognes, elles viennent par groupe suivre la charrue à distance. L'oiseau d'Egypte qui nous a portés à travers les airs. Te rappelles-tu quand nous sommes venus tous deux enfants dans ces pays du nord ? Nous apportions des fleurs, la splendide lumière et des forêts vertes. Le vent a plutôt maltraité les forêts. Elles brunissent et s'assombrissent comme les arbres du midi, mais ne portent pas comme eux des fruits d'or. Tu veux les voir ? dit l'été. Sois donc heureuse. Et il leva le bras et les feuilles de la forêt se colorèrent de rouge et d'or. Des couleurs somptueuses remplirent les bois. Des graines rouges brillèrent sur les églantiers. De grandes et lourdes baies brun-noirs pendirent aux branches des sureaux. Les marrons tombèrent, sortant des coques verts foncées. Mais la reine de l'année fut de plus en plus morde et pâle. L'air est froid, dit-elle. La nuit a des brouillards humides. J'ai envie de retourner dans le pays de notre enfance. Et elle vit les cigognes s'envoler et partir toutes. Et elle tendit les mains vers elle. Elle regarda les nids qui restaient vides et dans l'un poussa la fleur de graminée à longue tige et dans l'autre la jaune ravenelle, comme si le nid n'avait existé que pour les entourer et les protéger. Et les moineaux arrivèrent. Pip ! Que sont devenus les maîtres d'ici ? Ils ne peuvent supporter que le vent souffle sur eux et ils ont quitté le pays. Bon voyage ! Et les forêts jaunirent de plus en plus et les feuilles tombèrent. Les orages de l'arrière-saison grondèrent. On était dans l'automne avancé. Sur le tapis jaune des feuilles tombées, la reine de l'année était étendue et regardait avec de douze yeux l'étoile scintillante et son mari était auprès d'elle. Un coup de vent secoua les branches. Du feuillage tomba encore. La reine avait disparu. Mais un papillon, le dernier de l'année, volait dans l'air froid. Et ce furent les brouillards humides, le vent glacial et les longues nuits sombres. Le roi de l'année se tenait debout avec ses cheveux d'un blanc de neige. Mais il n'en savait rien. Il croyait que c'était les flocons de neige qui tombaient du nuage. Une mince couche de neige recouvrait les champs. Et les cloches de l'église sonnèrent pour la Noël. Les cloches de la nativité sonnent, dit le roi de l'année. Bientôt va naître le nouveau couple souverain et je me reposerai comme elle. Je me reposerai dans l'étoile scintillante. Et dans la belle forêt verte de sapin où la neige tombait, l'ange de Noël consacrait les jeunes arbres qui allaient prendre part à la fête. « Joie dans la salle et sous les branches vertes, dit le vieux roi de l'année, devenu en quelques semaines un vieillard à cheveux blanc. Le moment du repos est venu pour moi. Le jeune couple de l'année aura la couronne et le sceptre. » « Tu as pourtant le pouvoir, dit l'ange de Noël, le pouvoir et non le repos, que la neige s'étende sur la nouvelle semence et lui garde la chaleur. Apprends à supporter qu'un autre reçoive les hommages, bien que tu sois souverain. Apprends à être oublié et à vivre tout de même. L'heure de ta liberté viendra quand viendra le printemps. « Quand viendra le printemps ? » demanda l'hiver. « Il viendra quand viendra la cigogne. » Et avec ses boucles blanches et sa barbe blanche comme la neige, l'hiver, glacial, vieux, courbé, mais fort comme l'ouragan d'hiver et la puissance de la glace, s'assit en haut de la colline sur le tas de neige et regarda vers le sud comme l'hiver précédent s'était assis et avait regardé. La glace craquait, la neige crissait, les patineurs pirouettaient sur les lacs polis et les corbeaux et les corneilles firent bon effet sur le sol blanc. Il n'y avait pas le moindre vent et dans l'air immobile, l'hiver joignait les mains et la glace devint épaisse d'une brasse d'un pays à l'autre. Et de nouveau, les moineaux arrivèrent de la ville et demandèrent « Qui est ce vieil homme là-bas ? » Et le corbeau était toujours là ou bien un de ses fils qui était tout pareil et leur dit « C'est l'hiver, le vieux de l'an dernier, il n'est pas mort, comme le dit l'almanac. Il est le tuteur du printemps qui doit venir. » « Quand va venir le printemps ? » demandèrent les moineaux. « Nous aurons alors du bon temps et un meilleur gouvernement. L'ancien ne valait rien. » Et songeur, l'hiver rocha la tête vers la forêt noire des feuillers où les arbres montraient les belles formes et les courbures de leurs branches. Et sous l'assoupissement de l'hiver s'apesantit le brouillard glacial des nuages. Le souverain rêva du temps de sa jeunesse et de sa pleine vigueur. Et à l'aube, la forêt fut toute couverte de givre. C'était le rêve d'été de l'hiver. La lumière du soleil fit couler goutte à goutte le givre des branches. « Quand viendra le printemps ? » demandèrent les moineaux. « Le printemps ! » Ce cri était comme un écho des collines que la neige couvrait. Et le soleil brillait de plus en plus chaud. La neige fondait, les oiseaux gazouillaient. « Voilà le printemps ! » En haut dans l'air arriva les premières cigognes et la seconde suivit. Chacune portait un gentil enfant. Elles descendirent sur le champ nu. Les enfants baisèrent la terre. Ils baisèrent le vieil homme paisible qui, tel Moïse, sur la montagne, disparut, porté par le nuage de brume. L'histoire de l'année était achevée. « C'est bien ça, dirent les moineaux. Et c'est très joli. Mais ce n'est pas conforme à l'almanac. Alors ce n'est pas ça. » Fin de la lecture du conte « L'histoire de l'année. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts. » Sous-titrage Société Radio-Canada